Ça fait plus de bruit, ça fait plus de pop, ça pète plus, c'est tellement triste. J'ai rubi ma chicane parce que on part en road trip aujourd'hui. On va se faire le nord des Côtes d'Armor et demain on va aller côté Brest pour voir Sarah Lesito. On stunt chez Daffy. Donc on est à peu près à 2h30 je pense. Mais là, non, je dis n'importe quoi. On est à 2h de Brest d'ici. Mais là vu qu'on passe par la côte et tout, on va le faire en deux fois. On va s'arrêter du côté de l'Agnon ce soir. On va faire la côte du Trégor et tout ça. Je ne fais pas trop mauvais parce qu'on se tâtait à y aller en moto. On ne savait pas trop ce qu'ils n'avaient pas prévu aujourd'hui. Donc là, on a mis le GPS. 16h30, 1h10 de route pour aller jusque l'Agnon. Mais je ne vais pas suivre la route parce que sinon c'est que de la 4 voies, c'est un peu chiant. On va essayer de passer par tout ce qui est genre Paimpol, peut-être Ploumanac, Trégastel, les choses comme ça. J'ai voulu suivre le chemin du road trip. Il y a tout un parcours sur Liberty Rider. Et je voulais suivre tout ça, sauf que le problème c'est que le circuit doit faire 3h je crois. On n'a pas 3h devant nous. Il est déjà 15h et j'ai un peu un doute au niveau du temps. Donc on va le faire tranquille. On va voir un peu où est-ce qu'on arrive quand on arrive. C'est un peu en freestyle quoi. J'ai juste mis Waze du coup pour, quand je suis perdue, au moins j'ai quand même la route pour aller jusque l'Agnon. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas fait de road trip. La dernière fois que j'en ai fait, c'est pour aller en Normandie avec le club moto. Ça remonte à il y a au moins 6 ans. Là cette année on a investi dans les top 15 et tout. Par contre au niveau de l'équipement moto là, c'est vraiment très moyen. J'ai plus de pantalon. Merde, pourquoi ma moto elle passe pas ? Oh, il y a un chien. Coucou le chien. Ouais du coup, j'ai plus de pantalon moto. Le manteau, je viens de le changer avec un plus petit. Parce que j'ai perdu du poids pour vous raconter un peu ma vie. Et du coup, tous mes fringues de moto sont devenues trop grands. Donc je préfère mettre des fringues qui me vont. Plutôt que des trucs de moto, mais très grands. Mes gants, j'ai que des gants d'été. Les gants d'hiver, j'avais que les gants chauffants. Mais c'est trop là quoi. Et je trouve que tu ressens pas la même sensation au niveau des poignets et tout ça. Quand t'es avec des gants d'hiver, moi j'ai les bouts des doigts. Il y a trop de mou devant, du coup j'aime pas. Je vais essayer de voir demain chez Daffy si je peux pas trouver des gants genre mi-saison ou un truc comme ça. Des petits gants mi-saison et puis... Après, pour l'équipement, on verra. J'ai cru qu'il allait pas faire ça lui, dis donc. Molle poli. C'est un nouveau motard peut-être. T'as regardé une Z1000. Magnifique. Je trouve vraiment que ce type de scooter, ça a la même gueule de devant qu'une Z1000. Je vous mettrais la photo d'une Z1000 et de ce scooter là. En photo, vraiment, c'est la même. C'est peut-être pas ce scooter là exactement, mais de loin, tu pourrais presque te tromper quoi. Avec le phare et tout. C'est l'équipement que j'ai pris, c'est un pantalon de pluie. Ça, j'en ai un. Et encore, c'est un pantalon de pluie de chez Decathlon. Un truc pour les bateaux normalement, mais ça marche pareil. Je ne l'ai pas mis parce que je suis optimiste. Le temps, il a l'air de se couvrir beaucoup. J'espère que ça va rester comme ça, qu'il ne va pas flotter. Parce que j'ai installé du coup sur mon guidon. Je ne sais pas si vous avez vu sur Instagram, j'ai mis des photos. Sur Facebook, je ne sais même plus. J'ai installé le chargeur USB de chez Quadlock. Ça marche plutôt pas mal. Là, mon téléphone, il est en charge depuis tout à l'heure. Je ne perds pas du tout de batterie. Au contraire, j'en prends même. Alors que j'ai le GPS d'en route, j'ai la musique d'en route. Tout est en route. Le Bluetooth s'est connecté à l'intercom. Franchement, ça marche plutôt pas mal. T'entends bien le GPS, du coup ? Prenez la rue, moi, que j'ai mis. Ah oui, sinon, je ne sais pas. Je parle, je vlog. Du coup, ce n'est pas très fort mon son. Sinon, je n'arrive pas à parler en même temps que j'écoute la musique. Ah, regarde, il y a un mec là-bas, il est sur son casque, il a un truc rouge. C'est une petite moto. On dirait un Stitch rouge. Ouais. C'est un mec là-bas. Vous avez vu, moi. Sous-titrage ST' 501 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 C'est incroyable, vraiment c'est impressionnant la vitesse qu'elle va Les figures et tout c'est impressionnant Bah voilà là on va retourner chez nous directement Normalement on devait rentrer que demain mais demain ils ont prévu une journée pourrie au niveau du temps Du coup on a pas vraiment envie de se faire rincer la gueule Donc on rentre chez nous, on va chercher notre voiture On va continuer notre week-end comme il devait se passer Donc là on en a pour 2h de route Et on rentre par la 4 voies parce que si on rentre pas par la 4 voies on en a pour 4-5h, 6h même Et on a pas le temps On va faire nuit J'ai mal au cul J'ai mal partout en fait C'est hyper dur de rester toute la journée debout avec des bottes de moto déjà Et le pied il bouge pas trop donc euh... T'as l'impression d'avoir 2 plâtres Un sur chaque pied Et de marcher avec T'es reparti Il y a un mur Il y a des pas Il y a des pas Il y a des pas Et d'ailleurs